C'est Karema, Dieu est ici, sur Karema, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs de notre programme de méditation, c'est le Réma de Vie. Nous sommes vendredi le 31 mai 2004. Nous sommes avec la mère dynamique, le docteur Lizzie Johnson Souleymane. Dans la lecture de la Bible aujourd'hui, nous lisons Somme au chapitre 9 au chapitre 12. Le thème de cette méditation, c'est « Une fin joyeuse ». Le texte est s'éloigné de Proverbes, chapitre 23, le verset 18, qui dit « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Dieu a destiné une fin joyeuse à ses enfants. Quelle que soit la situation de la vie, le scénario complet de leur expérience de vie est ordonné à se terminer dans la joie. Ils voient la fin dès le début et il est le début et la fin. Donc, aucune situation de la vie ne devrait faire perdre un croyant le focus de la fin joyeuse. Lorsque vous parcourez les Écritures, vous verrez plusieurs personnes qui ont rencontré des problèmes. Mais à la fin, elles ont eu une fin agréable et glorieuse. La façon dont une situation donnée se termine est plus cruciale. Dans Marc, chapitre 2, verset 1, verset 12, nous avons lu à propos d'un homme qui était paralysé. Il était transporté par quatre personnes parce que sa situation l'avait rendu incapable. Mais enfin, il est rentré chez lui tout seul. Dans Marc, chapitre 5, verset 1 à 20, nous voyons comment un fou notoire est devenu un évangéliste. De même, dans Luc, chapitre 7, verset 11 à 15, nous avons lu à propos d'une femme qui était heureusement mariée et qui avait un fils. À un moment donné, elle a perdu son mari, puis son fils, et se lançait dans un voyage pour l'intégrer lorsqu'elle a rencontré Jésus. À la fin, son voyage de chagrin est devenu un voyage de joie et de reconfort permanent lorsque le Seigneur a ressuscité son fils d'entre les morts. Enfant de Dieu, cette situation de votre volonté a une fin heureuse. Je vois la même fin joyeuse dans toutes les situations de votre vie. Vous témoignerez. Prions aujourd'hui. La prière m'a dit, mon Père, mon Père, pendant que je prie, donne-moi une fin joyeuse dans toutes les circonstances de la vie. Amen. C'est Karema, Dieu est ici, sur Karema, qui veut être connu.